En tant que statisticien, je résoudre des problèmes pratiques à partir des données. Parfois en développant de nouvelles méthodes d'analyse des données, parfois en adaptant des méthodes existantes dans une discipline vers d'autres disciplines. Il me faut donc définir un problème ou une question à résoudre, obtenir ou créer des données, analyser les données en suivant un problème, dont une méthodologie à choisir ou construire, puis concluir et publier mes résultats dans des articles scientifiques ou dans une conférence. Bien entendu, ce procédé n'est pas linéaire. Je peux être amené à modifier mon problème, si je ne dispose pas de données pour réaliser mes expériences, ou si je n'arrive pas à avoir une méthodologie d'analyse des données satisfaisante. Aussi, la disponibilité des données ouvertes et la tendance sociétale déjà installée de création et de stockage des plus en plus importants des données amène parfois à se poser la question en fonction des données disponibles. Que peut-on faire avec ce jeu des données ? Tout d'abord, je définis mon objet d'étude, ce sur quoi je veux travailler. Je m'inspire des deux sources différentes mais connectées. D'une part, la lecture et l'analyse des travaux déjà publiés ou présentés dans des conférences ou séminaires. D'autre part, des retours des experts des différents domaines pour connaître leurs besoins en termes d'analyse des données. Par exemple, je m'intéresse au problème d'énergie. En travaillant avec des collègues uruguayens, on avait identifié des besoins au modèle de prévision de la demande d'énergie face à la transition vers les énergies renouvelables de ce pays. Nous avons donc travaillé en collaboration avec les ingénieurs électriciens locaux pour répondre à cette demande. Identifier le jeu des données qui permettra de répondre à ma question est crucial. Cette tâche est certainement la plus chronophage de toute l'étude. Il faut que le jeu des données représente la réalité du problème que je veux étudier, qu'il soit fiable, sans biais de représentation, sans erreur ou inconsistance. Deux possibilités s'ouvrent. Soit créer les données pour le problème, par exemple par échantillonnage, sondage, simulation ou plein d'expérience. On parle alors de sources primaires. Soit utiliser des données existantes, c'est-à-dire déjà créées. On parle alors de sources secondaires. Au bout de cette phase, les données sont prêtes pour être analysées. L'analyse des données, c'est un peu mener une activité de détective. Plus on a des méthodes d'analyse dans notre boîte d'outils, plus on a de la chance pour résoudre le mystère. Quand la question que je me pose, c'est la nature des données rondes inutilissables les méthodes existantes, alors nous essayons d'en créer une nouvelle. Ainsi, l'originalité dans la recherche que je fais peut venir soit d'une nouvelle analyse, soit de la création d'un outil, soit des deux. Sans doute, l'étape qui me plaît le plus, c'est de rédiger mes conclusions sous la forme d'un article de revue ou de préparer une présentation pour une conférence. La recherche est un travail collectif et rendre disponibles mes conclusions aux autres est à la fois une sorte de validation et peut-être le début d'un nouveau projet de recherche par des échanges avec des collègues. Sous-titrage ST' 501